Donc Demain Supermarché, c'est un supermarché coopératif et participatif. Donc coopératif, ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui viennent faire leurs courses au supermarché sont des coopérateurs, donc sont propriétaires d'une petite partie du supermarché. Et participatif, ça veut dire qu'on participe tous à faire tourner ce supermarché. Donc on donne de notre temps pour venir de temps en temps, soit tenir la caisse, soit mettre en rayon les produits, enfin toutes les tâches qu'il y a besoin de faire dans le supermarché. Et c'est vraiment un projet collectif, donc on participe tous aussi à décider finalement ce qu'on a envie de proposer en rayon. Moi donc je suis arrivé dans le projet relativement au début, donc ça fait trois ans quasiment que je suis dans le projet. Donc à l'époque on n'avait pas encore notre épicerie qu'on a ouverte en octobre dernier. Donc c'était quand même le début du projet. On travaillait beaucoup dans ce qu'on appelait des groupes pour faire naître ce qu'on avait envie de faire. Donc quand je me suis investie dans le projet, je suis allée dans ce qu'on appelait le groupe achat pour essayer de définir justement cette charte pour monter déjà ce qu'on a appelé ensuite le labo, qui était notre première étape, qui était finalement un groupement d'achat. Et donc l'idée c'était de se tester, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça le laboratoire finalement. C'était de tester notre relation avec les producteurs, de tester les produits et voilà de voir un petit peu comment on pouvait fonctionner en fonctionnement participatif depuis ce moment là. Donc on venait chercher nos paniers après avoir fait nos précommandes en ligne. Donc on avait une distribution toutes les deux semaines. Voilà. On a fait comme ça pendant un an à peu près. Et voilà. Et maintenant on est passé à l'étape de dessus. Donc j'ai été beaucoup investie à la création de ce groupe en achat, de ce labo. Un petit peu moins après. Et puis avec l'ouverture de l'épicerie, j'ai eu l'occasion de me remettre dedans. Et donc aujourd'hui je fais partie de ce qu'on appelle la commission communication externe. On a un petit peu changé de vocabulaire. La commission qui s'occupe finalement de parler du projet à l'extérieur, de le faire connaître et d'intégrer les nouvelles personnes qui ont envie de nous rejoindre. Moi j'ai rejoint le projet en novembre. J'avais vu le projet via le magazine Agir à You, du coup par l'association Anciela. Donc ils parlaient de l'épicerie et du projet Demain Supermarché. Donc j'ai commencé par devenir contributeur, faire mes contributions à l'épicerie. Et puis après, c'était début d'année, suite à la réunion des commissions, du coup je me suis orienté et j'ai eu envie de rejoindre la commission communication externe. Le premier concept, le premier projet, il est né du coup à Brooklyn aux Etats-Unis. Donc aujourd'hui il compte plus de 17 000 coopérateurs et coopératrices. Et sinon le nom c'est Food Cup, il y a un film qui est sorti sur ce sujet. Et sinon, rien qu'en France, ça a semé énormément de projets similaires. Donc il y a déjà la Louvre qui est le projet le plus abouti en France. Donc ils ont déjà leur supermarché et puis il me semble qu'ils sont 2 000 un peu plus. Donc la Louvre à Paris le premier projet. Et puis en France, on en retrouve vraiment de plus en plus. Donc des projets qui sont plus ou moins aboutis. Donc que ce soit plus au niveau du supermarché, au niveau des épiceries. Et ça continue décenné. Donc il y en a dans les environs. On va retrouver Fernand-Ferrand, Grenoble, on va retrouver Saint-Etienne. Les enjeux, on va retrouver les enjeux autour de l'alimentation durable. Autour d'une autre façon de consommer. Où derrière on va être plus, on va faire attention à ce qu'on consomme. Et il va y avoir plus de liens avec les producteurs. Donc derrière c'est vraiment important pour la coopérative. C'est d'avoir ce lien avec les agriculteurs, avec l'ensemble des acteurs. Et le but c'est que chacun va un petit peu s'y retrouver. Donc il y avait assuré la juste rémunération des agriculteurs. Parce qu'on en parle aussi avec, dans les enjeux qu'on trouve. C'est les agriculteurs qui ne vont pas forcément pouvoir avoir une activité pérenne. Et qui vont être un petit peu contributaires des prix du marché. ou des prix imposés par les grandes surfaces. Donc là le but c'est de mieux rémunérer le producteur. Redonner de la valeur à l'alimentation. C'est vraiment ce qu'on cherche aussi à faire. Il y a aussi le côté circuit court. Quand le local n'est pas possible. Du coup c'est aussi une des valeurs. C'est de pouvoir travailler dans le circuit court. Et en fait tout ça, ça rentre aussi dans les enjeux de résilience. On l'a vu déjà rien qu'avec le Covid. Ou même avec les futurs enjeux, les enjeux actuels climatiques. D'être plus résilient sur déjà nos façons de consommer. Ça va permettre, sur les productions plus locales. Et puis de façon plus respectueuse et plus ethnique. Ça va permettre de mieux faire face aux enjeux. Que ce soit pour le Covid ou que ce soit pour les enjeux climatiques. Dans cette partie qui est assez fondamentale. C'est vraiment de devenir des consommateurs. Et du coup d'avoir vraiment ces échanges. Ce lien avec les producteurs. Et pas simplement aller faire ses courses. Et puis consommer, acheter. Derrière il y a du lien. On connaît l'origine des produits. Du coup derrière, à travers l'engagement de certains coopérateurs. De certaines coopératrices. Il y a la rencontre des producteurs, des agriculteurs. Donc on a ce lien. On vient pas juste faire ses courses. Et puis derrière il n'y a pas de lien. Il y a tout un univers derrière. De coopération, d'échanges, de collectifs. Et voilà c'est vraiment ce qui... C'est aussi un besoin que... Un besoin et un des enjeux qu'on est actuellement. Alors déjà l'épicerie, le projet, il est ouvert à toutes et à tous. Il faut par contre être majeur. Et du coup, par l'acquisition de parts sociales. On peut venir rejoindre la coopérative. Donc une autre possibilité pour les revenus plus modestes. C'est d'acquérir des parts sociales. Mais pour un montant de 10 euros. Donc que ce soit pour les étudiants. Ou pour des revenus plus modestes. Donc ça permet d'être accessible à un peu plus de personnes. Et une fois qu'on a du coup acquis ces parts. Donc on devient coopérateur ou coopératrice. Et donc on peut venir faire ses courses. Et on peut ensuite aussi faire ses contributions. Parce qu'en échange du coup de... En contrepartie du coup de cette... De pouvoir faire ses courses. Et d'être coopérateur. On investit trois heures de son temps. Donc voilà. Pour ceux qui veulent s'investir. Qui ont du temps. C'est vraiment libre. Et c'est vraiment ouvert. Après les limites sont vraiment juste les idées. Il suffit d'être un petit nombre. Donc la partie faire tourner la boutique. C'est le minimum obligatoire. Et ensuite on peut être comme nous. Et s'investir un peu plus dans les commissions. Et voilà. Vraiment continuer à construire ce projet. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à imaginer effectivement. Moi je leur dirais surtout d'être curieux. Et de regarder un petit peu tout ce qui peut se passer. Autour d'eux. Et voilà. Moi la thématique qui me parle aujourd'hui. C'est vraiment l'alimentation. Mais pour eux ça peut être complètement autre chose. Et il y a plein de manières de s'engager. Donc je pense que vraiment c'est... Voilà. Aller voir vraiment tout ce qui se passe autour de nous. A Lyon il y a des magazines effectivement qui existent. Comme Agir à Lyon. Pour découvrir toutes ces initiatives. Et ils trouveront forcément quelque chose qui leur parle plus. Et dans lequel ils pourront s'investir. Et puis aussi au niveau du lien. On parle aussi de transition écologique et sociale. Et le côté social a aussi tout son intérêt dans la coopérative par exemple. Parce que sur les différents projets. C'est sur les différentes commissions. Que ce soit achat. Donc on va retrouver du lien avec les producteurs. L'agriculture. Mais avec la culture par exemple coopérative. On va retrouver ce lien en interne. Avec l'ensemble des personnes de la coopérative. Et puis voilà donc. Sous-titrage seguinte. Sous-titrage ST' 501